Jésus nous aime et rendons-lui cet amour. Comme dans tous les stades, la conférence s'achève par l'affichage du score final. Seattle, sur la côte ouest des Etats-Unis. Le plus grand stade de la ville attire ce vendredi soir des milliers de supporters. Pas une femme tout le temps, au milieu de ses 65 000 spectateurs, mais des hommes de tous les âges, de toutes les races, des hommes venus acclamer leur idol, Jésus. Tous ces Américains font partie d'un mouvement chrétien en pleine expansion aux Etats-Unis, les Promise Keepers, les teneurs de promesses. Le but du mouvement, aider les hommes à reprendre leur place dans la société, à devenir de meilleurs maris, de meilleurs pères, à ressembler à l'homme idéal, le Christ. En marge de la réunion, le fondateur de Promise Keeper, l'ancien entraîneur de football américain Bill McCartney, s'adresse à la presse locale. Ce que nous demandons aux hommes qui sont ici, c'est d'être des pères pour ceux qui n'en ont pas eu. Nous leur demandons de participer au démantèlement des gangs. Nous leur demandons de soutenir les opprimés. Et je suis sûr que tous les hommes présents ici vont reprendre les choses en main et relever le défi. Quand aux femmes, voici notre message. Mesdames, il y a de l'espoir. Ne baissez pas les bras. Ces hommes qui étaient perdus jusqu'à présent commencent à y voir plus clair. Ils redeviennent les hommes que vous aviez toujours rêvé d'épouser. Voilà le message, le seul message. Moment fort pour les fidèles, chacun choisit de faire cette promesse. Cette promesse pour changer de vie. Un pacte avec Dieu signé sur une carte d'honneur. Des réunions comme celle-ci, il s'en est tenu 13 à travers tous les Etats-Unis en 1995. Elles ont attiré plus de 720 000 hommes. Devenez un disciple du Christ. Renaissez avec lui. Laissez-le changer votre vie. Steve Kramer habite Modesto dans les plaines agricoles de la Californie. Son parcours est celui d'un homme déchiré, cassé par l'alcool, par un divorce et une vie sans but. Il est devenu chrétien récemment, s'accrochant à Jésus comme à une bouée de sauvetage. Une fois par semaine, Steve participe aux réunions d'hommes de son église. Là non plus, pas de femmes. Juste des hommes en proie au doute d'une société où ils ne trouvent plus leur place. Il est devenu chrétien récemment, s'accrochant à Jésus. Ce matin, Steve est invité à témoigner, à partager son histoire devant ses semblables. J'ai grandi dans une famille éclatée. Mon père était alcoolique, je ne l'ai jamais vu sobre. Ma mère est morte lorsque j'avais 17 ans. A cause de l'alcool, j'ai perdu mon travail, ma femme, la foi. J'ai oublié ma vie. Je me souviens, j'ai commencé à réfléchir lors du deuxième anniversaire de ma fille. Je n'avais pas été invité, enfin, si. Disons, plutôt que je n'avais pas pu m'y rendre. J'étais tellement saoul, j'ai eu besoin de trois ou quatre bières pour me sentir bien. Et ce jour-là, j'ai dit, ça suffit. Comprenez-moi, ma fille Kelly est née dans le péché parce qu'à l'époque, je ne voulais pas écouter Dieu. Pourtant, Dieu, lui m'a quand même donné cette petite fille magnifique. Je ne veux pas que le péché détruise ma vie. Je ne veux pas continuer à tout foutre en l'air. Je ne veux plus vivre comme ça. Merci à tous. Nous n'avons pas le moindre indice sur comment devenir des hommes. J'ai 42 ans et j'apprends tous les jours à devenir plus gentil, plus compatissant, plus aimable. Est-ce que j'aurais dû apprendre ces choses à 5, 6 ou 10 ans ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas si le petit garçon que j'ai été arrivera un jour à se remettre de la douleur de ne pas avoir eu un père qui l'aime, qui le cajole, qui passe du temps avec lui. Vous voyez, ça me perturbe encore en parler. Mais j'ai décidé de me battre et je m'en sors. Divorcé depuis 6 ans, Steve a perdu la garde de sa fille Cathy, âgée de 9 ans. Régulièrement, il aime lui faire la surprise d'une visite impromptue. Pendant les heures de classe. Je suis sûr d'avoir déjà fait du mal à ma fille sans m'en rendre compte. Je ne sais pas quand tout ça reprendra surface. Peut-être un jour quand elle aura 16 ou 25 ans. Mais au moins, elle sait que je l'aime. Je la serre dans mes bras. J'essaie d'être plus présent qu'aussi. Je fais de mon mieux. J'ai souvent peur de ne pas être à la hauteur. Mais dans certaines circonstances, je n'arrive pas toujours à réagir en homme. Et ça m'en révole parce que je me dis, mais cette petite fille t'aime. Et c'est trop. Je te souviens quand je suis allé à Seattle pour les Promise Keepers, je t'ai dit que je t'avais trouvé un petit cadeau. Voilà, je voulais juste te donner ça pour te dire combien je t'aime. Steve Kramer a décidé de servir Dieu au quotidien. Il travaille désormais à mi-temps pour Promise Keepers et prépare activement la conférence d'Auckland, la première grande réunion du mouvement en Californie du Nord. Pour organiser ces deux jours de conférence, Promise Keepers s'appuie sur une mécanique bien huilée. L'événement spirituel est aussi une opération de propagande et de relations publiques où tout est immédiat. Des vidéos comme celle-ci, Promise Keepers en produit une dizaine par an, pour diffuser lors des conférences, mais aussi dans les églises locales. Installée à Denver, dans le Colorado, Promise Keepers emploie aujourd'hui 300 personnes. Ici, les femmes sont majoritaires, même si la direction reste essentiellement masculine. Budget pour 1995, 64 millions de dollars. Randy Phillips est le président de Promise Keepers. Promise Keepers a commencé grâce à deux hommes, l'entraîneur McCartney et Dave Vordell, qui partageaient dans leur cœur le besoin de se sentir hommes. Et ils ont rallié d'autres hommes. Cette année, près de 720 000 hommes se sont réunis dans 13 stades différents. Il est donc évident qu'il y a un véritable phénomène. Et nous pensons que c'est Dieu qui est en train de réveiller ses fils. Question sensible pour des milliers de femmes et d'observateurs du mouvement, le réveil des hommes passe-t-il par le retour du machisme ? Promise Keepers a grandi, arrosé par les larmes de générations de femmes. Des femmes qui, tous les jours, priaient Dieu en disant « Dieu, donnez-moi un homme qui puisse m'aimer pour ce que je suis, qui puisse être fidèle envers moi et fidèle envers ses enfants. » C'est un homme intègre, un homme de caractère. Tellement d'hommes violent aujourd'hui ces principes. C'est terrible, toute cette génération d'hommes qui part à la dérive. Nous voulons aider ces hommes à se prendre en main, leur ouvrir les yeux sur la valeur des femmes. S'enfoncer dans la baie de San Francisco, une ville plutôt conservatrice, refuge des communautés chrétiennes dans une région d'ordinaire très progressiste. John Mokabi, père de trois enfants, vient accueillir à la sortie de l'avion son fils Jason, qui suit des études à Los Angeles. John est un fervent chrétien. Enthousiasmé par la venue de Promise Keepers à Auckland en fin de semaine, il a invité son fils à partager les deux jours de conférence. La relation entre mon fils et moi ressemble à la base d'une pyramide ou d'un triangle. Nous sommes éloignés. Et plus nous nous rapprochons du sommet de Dieu, plus nous sommes proches l'un de l'autre. Pour le 18e anniversaire de mon fils, je lui ai organisé une sorte de rite de passage, une bar mitzvah chrétienne. Je voulais qu'il trouve son identité et sa place au sein de la tribu des hommes. Voilà ce que je lui ai écrit. « Ta mère et moi t'avons élevé dans un nid d'amour. Aujourd'hui, je t'appelle, Jason. Je te reconnais en tant qu'homme. Ne cherche plus ta place dans la vie. Ne cherche plus ton identité. Tu es accepté tel que tu es, en entier, dans la grande tribu des hommes. » John a aussi deux filles, avec lesquelles il est un peu plus distant. Ce qui ne l'empêche pas de suivre assidûment, chaque semaine, leurs exploits sportifs. Son but, être le père modèle qu'il n'a jamais eu. Mes enfants comptent plus que tout dans ma vie. C'est ma priorité. Je veux qu'ils sachent que je serai toujours là pour eux, qu'ils passent avant mon travail. Ils savent que j'ai promis. Et je suis fier de ça, parce que mon père n'a jamais fait ça pour moi. Il travaillait dur. Il n'a jamais assisté à un de mes matchs, par exemple. En fait, je le connaissais à peine. Je me suis toujours dit qu'un jour, quand j'aurai des enfants, les choses changeraient. Que je prendrai le temps de les connaître et d'être avec eux. La famille, l'un des principes fondamentaux des Promise Keepers. Mariée depuis 20 ans à John, Kelly ne semble pas inquiète de l'engouement de son mari pour un mouvement, dont elle est exclue. Non, ça ne m'a jamais inquiétée de voir des hommes exclure les femmes et se réunir entre eux. Ça ne m'inquiète pas qu'ils se retrouvent dans des clubs, des conférences ou des mouvements. Les femmes aussi font ça. Non, je ne m'en plains pas. Au contraire, je vois plutôt le bénéfice que je peux en tirer. Une femme mariée a d'abord envie d'être aimée par son mari. C'est très rassurant pour une femme de savoir qu'on l'aime. Que des hommes se retrouvent entre eux pour aborder tous ces problèmes de la vie conjugale, pour essayer d'être de meilleur mari ou de meilleur père, non, tout ça, c'est très rassurant. Au contraire, c'est bien qu'ils parlent entre eux de tout ça, mais quelles femmes pourraient s'opposer à ça? Seigneur, merci pour cette journée. Merci d'avoir protégé Jason pendant son voyage. Il nous manque, Jésus, mais nous savons qu'il est heureux à l'université. Merci pour ce repas. Amen. C'est l'heure du départ pour la conférence d'Auckland. John tient à partager intensément avec son fils chaque instant de cette rencontre avec Dieu. Ce mouvement est très précieux pour moi. Tous ces hommes sont touchés par l'Esprit-Saint et je veux l'être aussi. Je veux que l'Esprit-Saint me fasse retrouver le sens de la famille. Je tiens à me rendre à cette réunion parce que je crois que Dieu, depuis toujours, hier comme aujourd'hui, nous aide, nous les hommes, à nous resituer, à traverser la vie. Ils sont plus de 48 000 venus de toute la Californie. Ils ont payé leur droit d'entrée 50 $ et c'est la Bible à la main et avec une foi à toute épreuve qu'ils pénètrent dans le stade. Comme à Seattle lors des conférences précédentes, ils sont tous venus louer Jésus. Ils ont travaillé dans l'Esprit-Saint. C'est vraiment très excitant. Tout le monde sent que quelque chose peut arriver ici. C'est dans l'air et chacun espère que ça lui arrivera à lui. C'est dans l'Esprit-Saint. C'est dans l'Esprit-Saint. C'est dans l'Esprit-Saint. Après les prières et les chants, c'est l'heure des prédicateurs. Le pasteur Tony Evans, venu de Dallas, exhorte les hommes à prendre leurs responsabilités. Aujourd'hui, il existe des hommes qui croient encore que c'est au nombre de femmes avec qui ils couchent qu'on mesure leur humanité. Nous sommes en présence d'une génération d'hommes indisciplinés. Certains parlent même de génération perdue. Ces hommes ne sont que le miroir grossissant des pères qu'ils ont eus, des pères qui volontairement ignoraient Dieu. Alors, si vous voulez un meilleur pays, de meilleurs états, vivre dans des villes meilleures, avoir de meilleurs voisins, construire de meilleures églises et de meilleures familles, alors il faut que nous devenions très vite une meilleure génération d'hommes. Nous avons déjà vu un grand nombre d'hommes changer radicalement de vie. Parce que ce qu'ils trouvent ici n'est pas juste une émotion passagère, mais quelque chose de beaucoup plus profond. D'abord parce que c'est Dieu qui nous guide, et c'est à lui que nous répondons. Mais aussi parce que ces hommes se reverront plus tard entre eux dans chaque ville des Etats-Unis. Et nous les aidons grâce à des livres, des cassettes ou des vidéos. Nous les aidons dans leur famille, dans leur paroisse, à tenir et à respecter les sept promesses qu'ils ont faites à Dieu. C'est la grande réussite de Promise Keeper, avoir transformé un événement éphémère en un mouvement pour raciner dans toutes les églises du pays. Au matin du deuxième jour de conférence, Dave et son fils Tony rejoignent le Coliseum. Dave est un homme en pleine métamorphose. Ancien toxicomane, il a découvert la présence du Christ l'année dernière. Dave est aujourd'hui ce que l'on appelle « a newborn Christian », un nouveau chrétien. Il y a quelques années, mon beau-fère m'a demandé un jour « qui est le leader spirituel dans la famille ? » Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était ma femme. Moi, je n'allais jamais à l'église, par exemple. C'était elle qui amenait les enfants. Moi, pendant ce temps-là, je regardais la télé. Et pendant toutes ces années, je me suis imaginé que j'étais le chef. Ça m'a mis un coup. Ma mère s'est mariée plusieurs fois quand j'étais petit. Et pendant toute mon enfance, je n'ai jamais vraiment ressenti d'autorité masculine. Par exemple, mon père a quitté ma mère avant que je naisse. Je crois qu'il était violent. Donc j'ai toujours recherché un modèle masculin dans la vie. Ce père qu'il n'a pas eu a profondément affecté la jeunesse de Dave. À l'âge de son fils, Tony, Dave était déjà mal engagé dans la vie. Très jeune, vers 11 ans, j'ai commencé à toucher à la drogue parce que les gens que je fréquentais, les garçons avec qui je traînais, ils touchaient déjà. Donc je peux dire que tous les exemples autour de moi étaient négatifs. Ils me tiraient vers le bas. Et il a fallu que très jeune, j'ai des groupes et peintes, je veux dire des overdoses pour me calmer. Marié, trois enfants, Dave travaille comme agent commercial. Une fois par semaine, il commence sa journée en partageant sa foi avec une dizaine d'autres hommes du mouvement. Seigneur, merci pour cette journée qui commence. Merci pour ce groupe et pour sa fidélité à ces réunions du matin. Seigneur, bénissez-nous. Nous prions votre nom. Amen. Hier soir, avant de discuter avec un ami, tranquillement, assis chez moi, j'ai tout d'un coup pensé à ma vie de couple, à mes problèmes, et surtout à ma femme de couple, à la façon dont je la traite. C'est vrai que je ne dis pas assez merci. Nous sommes tellement occupés tous les deux, elle à la maison et moi au travail, que nous laissons passer des choses importantes. Notre relation est sans doute la chose la plus importante de notre vie. Pourtant, nous avons toujours tendance à voir ce qu'il nous manque, à ne nous contenter de rien. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Souvent, je trouve normal d'avoir une femme comme elle. Je suis peut-être le seul ici. J'apprécie à peine ce qu'elle fait tous les jours, la façon dont elle s'occupe de la famille, moi, la façon dont elle tient la maison, tout ce dont elle s'occupe dans la journée. En fait, elle travaille 24 heures sur 24. Une des façons toutes simples qu'elle a de penser à moi, c'est quand je rentre à la maison, par exemple, et qu'elle s'arrange toujours pour que les enfants me guettent devant le garage. Et elle crie, papa est là, papa est là. Et d'avoir votre petit garçon qui couvre vers vous pour vous embrasser, ça, ça vous fait battre le cœur. Viens me faire un bisou. Bonjour mon cœur. Joyeux anniversaire de mariage. On a réussi 15 ans. Et c'était vraiment les 15 meilleures années de ma vie. Merci Seigneur pour ce repas, pour la maison que nous avons, pour l'argent que tu nous procures. Bénie ce repas et cette soirée. Amen. Amen. Avant d'être un homme parfait, j'aimerais déjà être un homme de parole. Et ce mouvement peut m'aider. Car justement, le but de Promise Keepers, c'est d'être des hommes comme moi, pour faire et obtenir leurs promesses. Il n'y a pas un jour qui pince sans que je sois tenté par les femmes que je rencontre. Et chaque fois que j'en vois une dans la rue, je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec elles ? Et ça, c'est une tentation de tous les jours. La tentation du sexe est sans doute la plus forte que nous ayons à vaincre. Et sans Dieu dans ma vie, je crois que j'aurais succombé depuis longtemps. Le mariage, les relations avec la femme, c'est l'un des thèmes fondamentaux des teneurs de promesses. Le mal américain reconnaît ses faiblesses et cherche de nouvelles valeurs. Ed Paul, le président du Christian Men's Network, sermone les hommes sans ménagement. Aujourd'hui, vous pouvez chanter et crier jusqu'à ce que le soleil se couche sur ce stade. Mais quand vous allez rentrer à la maison, souvenez-vous d'une chose. La façon dont vous traitez votre femme est en fait la façon dont vous vous traitez vous-même. Si vous lui faites une promesse, cette promesse, elle va la garder au fond de son cœur en espérant que vous la teniez. Et si vous tenez cette promesse, elle la tiendra aussi. Mais si vous continuez à faire promesse sur promesse sans jamais les tenir, bientôt elle en aura tellement assez de vos bonnes intentions qu'elle ne voudra plus en entendre une de plus. Et quand elle ne croira plus vos promesses, elle ne vous respectera plus. Et quand elle ne vous respectera plus, elle refusera de vous obéir. Et quand elle n'aura plus ni respect ni désir d'obéissance, elle ne voudra même plus entendre votre nom. Alors tenez vos promesses, soyez des hommes, la décision est entre vos mains. Des mots qui font mouche comme une libération, des mots sans cu d'or. Le mythe du cow-boy solitaire qui ne pleure jamais et souffre à l'abri des regards en prend un coup. À l'heure du déjeuner, servi par des femmes volontaires, les hommes digèrent avant tout les messages martelés par les prêcheurs. Pour John et ses compagnons de conférences, c'est l'heure de la réflexion et des confidences. Si on parlait avec Diane maintenant, à ton avis, comment aimerait-elle que tu reviennes à la maison ? Moins autoritaire, je crois. Peut-être plus ouverte, moins dogmatique. Elle voudrait que je sois un mari qui assume son rôle, son autorité. Mais en fait, pas une autorité dirigée contre elle, plutôt une autorité qui l'aiderait, elle, à élever nos enfants, une autorité qui nous rapprocherait. Et toi, Spencer, qu'est-ce que t'as appris cette conférence ? Qu'est-ce qui t'a touché ? Moi, tout ce qu'ils ont dit m'a rappelé ma vie. L'alcool, la drogue, ma procédure de divorce. Je pouvais remplir trois pages. Je me suis senti coupable de toutes ces années. C'est dur de ne pas ressentir de colère. Je n'éprouve pas d'amertume. J'ai juste de la colère. J'aurais pu éviter ce qui m'est arrivé. J'ai de la colère, surtout envers moi-même. J'ai de la colère, surtout envers moi-même. J'ai d'amertume de bl lider, surtout envers moi-même. J'ai de la colère, surtout envers moi-même. J'ai de la colère, surtout envers moi-même. J'ai de la colère, surtout envers moi-même. chrétien, afin de permettre aux femmes restées au foyer de suivre le déroulement de la conférence. Des femmes, il y en a beaucoup parmi les 4000 volontaires dont s'occupe Steve Kramer. Par leur présence, elles manifestent ainsi leur approbation et leur soutien. Quant à Steve, s'il ne peut suivre la totalité de la conférence, il en profite pour retrouver une partie de sa famille. Son frère Nick et son père Eugène ont fait spécialement le voyage. Le dîner se transforme en une passe d'armes entre Steve et son père, après tant d'années de non-dits. La nuit dernière, je me suis dit que ça n'allait pas être facile pour vous de venir ici. Pas être facile pour nous trois de nous trouver. On n'a jamais fait ça. Je crois que la dernière fois, c'était pour un Noël, ou un match de foot, ou un jour de l'an. On a passé deux heures ensemble à jouer au quart, à ouvrir nos cadeaux, et on est repartis sans jamais avoir eu l'occasion de parler de l'aspect spirituel de la vie. C'est important pour moi. Pour moi aussi, c'est important de me retrouver à mon âge avec mes deux fils. C'est quelque chose, tu sais. Pense-y. Je sais qu'on a eu des moments difficiles ensemble dont on n'a jamais parlé. Et quand tu as accepté de venir, j'ai été totalement sûr que tu dises oui. Je savais que la journée d'aujourd'hui était entre tes mains, et dire oui, c'est une façon de me dire. Steve, je sais que tu as besoin de moi, et je suis là. C'était important pour moi. C'est important pour moi. Mais je suis là. Oui, je sais que tu es là. Quand j'étais plus jeune, je n'ai jamais vraiment su qui tu étais pour moi. C'est sans doute normal, mais aujourd'hui, je sais que tu m'as aimé aussi fort que tu pouvais, et ça, j'en suis conscient. Je le comprends maintenant. C'est devenu clair pour moi. Mais tu sais que je t'ai lu des histoires ? Oh oui, tu aimais bien ça, je me souviens. On fait tous des erreurs, tu sais. Moi comme les autres. Je suis heureux d'être avec vous deux. Mais moi aussi, je suis heureux. Je suis fier de vous deux. Je t'aime, papa. Je t'aime, Mick. La conférence d'Oklan pousse à sa fin. C'est l'heure d'écouter religieusement l'ex-entraîneur Bill McCartney, fondateur du mouvement. Loin d'être un grand orateur, le coach s'adresse aux fidèles comme à ses anciens joueurs. Sous ses ordres, le stade explose et rend hommage aux pasteurs et aux hommes d'église. Au clan de Californie, dites-le lui bien fort. Jésus nous aime et rendons-lui cet amour. Comme dans tous les stades, la conférence s'achève par l'affichage du score final. Après avoir affiché de belles intentions pour leurs femmes, leurs enfants, leurs compagnons de foi, ces hommes nouveaux devront maintenant être à la hauteur de leurs promesses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada